Re-bonjour tout le monde, j'espère que vous profitez de la belle journée en direct avec nous à la cité. Sans plus tarder, on a Charlotte Hilario qui est avec nous. Charlotte c'est une étudiante qui débute sa deuxième année dans le programme de design graphique. Salut Charlotte, ça va bien? Ça va très bien toi. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour nous parler un peu de toi et nous parler de ton programme et tout ce que tu fais à la cité. J'ai un peu cassé le punch un peu, mais parle-nous un peu de ton programme parce que je viens de dire que tu étais en design d'études. Tu peux nous parler de ton programme, combien d'années est ton programme, puis qu'est-ce que tu apprends entre autres dans le cadre de ton programme d'études? Bien sûr, c'est ça, moi je suis dans le programme de design graphique comme Audrey l'a mentionné avant la deuxième année. C'est un programme de trois ans en fait qui mène à l'obtention d'un diplôme d'études collégiales de l'Ontario avancé et ce qu'on apprend, je te dirais, la façon que je l'explique pour les personnes qui ne savent pas trop c'est quoi le design graphique, je dis toujours que c'est un mariage entre les arts et la technologie parce que c'est vraiment ça que c'est en fait, on apprend vraiment, en fait c'est de l'or mais sur un ordinateur, c'est vraiment ça. Donc on fait des montages de sites web, on fait aussi le design de sites web, on va faire du dessin autant sur papier qu'à l'ordinateur, on fait de la conception graphique, on va partir, on va s'inventer une entreprise dans la tête puis on va créer un logo puis des publicités pour l'entreprise, c'est tout ça. C'est vraiment, j'aime vraiment ça, c'est clairement ma voix. Il faut vraiment être créatif, mais tu sais, je sais qu'une question qui va nous arriver très prochainement, j'ai comme l'impression, est-ce qu'il faut être bon en dessin pour réussir? Parce que moi, j'ai aucun talent en dessin, mais le design graphique, ça me semble très intéressant. Ben honnêtement, j'avais aucun talent en dessin avant de commencer, puis c'est ça, je m'inquiétais, j'étais comme, oh non, tout le monde va être des artistes, puis moi je vais être là à essayer de les suivre, mais comme c'est, puisque c'est à l'ordinateur, je veux pas dire que c'est plus facile parce que c'est à l'ordinateur, mais ça te permet plus facilement de démontrer des choses que tu serais pas capable de démontrer avec un papier puis un crayon, par exemple. Comme, ouais, t'es pas capable de faire passer un message sans nécessairement avoir un talent avec le crayon. C'est parce qu'on s'entend à faire un carré sur un bout de papier, c'est difficile de le faire très carré avec 90 degrés, mais à l'ordinateur, j'imagine qu'avec tous les logiciels que vous utilisez, c'est quand même assez cool. Puis parlons-en peut-être au niveau des logiciels, Charlotte, quel type de logiciel vous utilisez en design graphique? Oui, en fait, nous on utilise toute la suite Adobe, donc tout ce qui est Photoshop, InDesign, Illustrator aussi, beaucoup d'Illustrator, aussi Dreamweaver pour tout ce qui est programmation web. C'est rare qu'on va divaguer du Adobe parce que je te dirais que dans le domaine du design graphique, Adobe, c'est comme, c'est sur le top, c'est la coche, là, oui, oui, oui. Ça fait que ça va probablement plus le temps de travailler là-dedans, exactement. Puis dans le fond, tu parlais d'Adobe, on parlait un peu du côté plus numérique du programme. Est-ce qu'il y a encore des emplois dans le domaine du design graphique? Là, je ne sais pas, tu sais, on a vu l'entrevue avec notre coordonnateur du programme, qui nous en a parlé un peu, le côté un peu moins numérique, mais encore papier. Tu sais, pour les livres, d'illustration de livres, on a des diplômés qui font ça. Est-ce qu'il y en a dans ta classe qui s'intéressent plus vers ce côté-là ou c'est encore première année, on est indécis? Oui, 100%. Moi, j'en fais partie un peu. C'est possible même quand c'est des projets qui sont numériques, tu peux les faire à la main aussi. Il y a beaucoup de mes projets que c'est des dessins que j'ai juste fait en main puis que j'ai numérisé ensuite sur mon projet. Puis ensuite, je les taponnais un peu avec mes logiciels. Mais honnêtement, c'est beaucoup plus manuel que je pensais. On a eu beaucoup de cours, on a eu des cours de créativité où est-ce qu'on devait simplement laisser notre créativité aller sur un papier. On a eu beaucoup de cours de dessin aussi. Donc, je te dirais même depuis que j'ai commencé design graphique, mon dessin, ça s'en vient bien. Là, je suis une bonne illustratrice. On a peut-être commencé à faire le programme d'abord. Là, tu nous as parlé un peu de ton programme d'études puis je suis un peu curieuse que tu nous parles de pourquoi tu as choisi la Cité. Puis dans le fond, comment ça s'était fait dans ton processus? Parce que toi, tu arrivais de l'école secondaire, si je ne me trompe pas, tu as décidé de venir à la Cité. Pourquoi la Cité? Oui, en fait, ma première impression de la Cité, je te dirais, c'était simplement en Allende pour des visites comme ça. Je suis allée pour des expositions de finissants et juste voir l'école avec toutes ses salles. Je voyais à quel point que c'était bien équipé. Je me disais, OK, ça, c'est une école intéressante. Puis en faisant mes recherches, j'ai remarqué comment l'école poussait vraiment beaucoup la créativité puis l'initiative des étudiants. Et honnêtement, en ayant déjà une année ici, je peux dire que c'est très vrai. Tous nos cours, il n'y a pas un cours que je fais, que je suis assise puis j'ai l'impression que je perds mon temps vraiment. Comme tous mes cours, je comprends pourquoi j'ai fait. Ce n'est pas comme, mettons, au secondaire où tu fais des cours, tu es comme ça, ça ne ne me servir à rien dans la vie. Chaque cours a sa spécialité. Exactement. Chaque cours sur le marché du travail. Oui. Je trouve ça vraiment le fun que tu ailles parler des expositions parce que dans le programme de design graphique, puis dans la plupart de nos programmes créatifs comme photographie, là, je divague un peu, mais tu sais, il y a des expositions, puis c'est important de les encourager quand il y a ces expositions-là. Ça se fait de façon numérique dans la dernière et dans les dernières années dues à la pandémie. Mais tu sais, sachez que ces expositions-là sont toutes aussi intéressantes et en tout cas, ça a beaucoup de créativité, tu sais, puis ce qui se passe dans la tête des étudiants, puis ce qu'ils réussissent à mettre sur papier, puis dans des projets. En tout cas, moi, je trouve ça extraordinaire de voir ça à toutes les fois. Donc, peu importe que ça soit, par exemple, de deux ans, de trois ans, tu sais, puis ces expositions-là, on va le dire, ça sert beaucoup aussi parce que pour vous, en design graphique, le portfolio est quand même très important. C'est ça, c'est un peu notre CV pour les employeurs. Ça fait que tu sais, toi, tu as vécu ta première année, puis tu étais déjà dans le concret, ou tu sais, tu avais de la théorie plus? Bien, je te dirais, je m'attendais vraiment à ce que ma première année, ça soit juste de la théorie, puis que je fasse des petits projets et ceci-là, mais c'est de la théorie, OK, tu as appris la théorie, mais en pratique. C'est vraiment, genre oui, c'est sûr qu'on va apprendre, mais la meilleure façon d'apprendre, d'après moi, c'est vraiment en l'essayant, puis en le pratiquant, puis en plongeant dedans. Puis vraiment, c'était ça, puis je te dirais, je n'ai pas fait un seul examen toute ma première année, c'était tous des projets. J'adore. Tout, oui, non, c'est ça, c'est ça, j'ai vraiment apprécié de mon programme. C'est concret, puis pas à peu près. Exactement. J'aime aussi, là, tu as parlé de ta première année, puis il faut le rappeler, tu as quand même vécu ta première année en temps de pandémie. Puis pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, on a parlé déjà un peu du mode de livraison des cours pour l'automne, puis ça leur fait peut-être un peu peur d'être à distance pour la plupart des cours, ou peut-être même tous vos cours à l'automne. Charlotte, toi, tous tes cours étaient à distance. Comment tu as vécu ça? Honnêtement, c'est beaucoup mieux que je pensais que ça allait être. Je m'attendais à ce que j'allais couler tous mes cours, puis je n'allais pas me faire d'amis, puis j'allais vouloir lâcher l'école. Je m'attendais au pire aussi, là. Mais honnêtement, je pense que c'était parce que c'était tellement bien organisé. Toutes les profs, tu sais, ce n'était pas des cours pré-enregistrés que les profs t'envoyaient, là. Tu étais vraiment avec tes profs en direct sur Teams. Puis même chose pour tous les documents qu'on devait envoyer ou les documents que les profs envoyaient, c'était tout sur ST. Donc, vu que c'était tout regroupé à la même place, c'était vraiment facile de suivre. Puis pour ce qui en est de la vie sociale, qui m'inquiétait vraiment beaucoup, honnêtement, en tant qu'étudiante de première année, j'ai vraiment été rassurée vite parce que les professeurs et les étudiants, on a tellement fait d'efforts, en fait, pour vraiment créer une petite communauté. Je te dirais que toute la gang de design graphique, là, on est toutes comme seules. Vraiment, on a été capable, malgré le fait que je ne les ai jamais vus de ma vie, on est toutes amies. Donc, tu t'es fait des amies. Oui, oui. J'aime ça. Est-ce que tu les as déjà rencontrés en personne ou comme pas encore? Je te dirais 95%, je n'en ai pas rencontrés en personne. Mais on a eu des petites sorties. Je sais que dans mon cours de français, on a fait une sortie au musée. Oui, parce que dans mon cours de français, qui est comme mon seul cours théorique un peu, technique, mais même à ça, mon cours de français était axé vers le design graphique qu'on apprenait sur l'histoire de l'ordre. C'est comme d'aller au musée pour ça. Puis, c'est là que j'ai pu en rencontrer une couple. Ce n'est pas tout le monde qui est venu, mais c'est le fun de pouvoir mettre des faces sur des visages, même si ce n'était pas dans une salle de classe. Oui, non, c'est le fun de voir justement, tu as parlé des cours de langue, le cours de français, qui est encore axé beaucoup vers ton domaine d'études. Puis c'est ça, la beauté, selon moi, de la cité. Puis là, je parle en tant que diplôme. Je l'ai vécu, mais ça nous amène vraiment beaucoup parce que ce n'est pas un cours qui va juste être un cours à ton horaire, c'est que ça va t'apporter quelque chose de plus. Ce n'est pas juste que j'ai un cours de français pour apprendre la grammaire, c'est un cours de français pour t'apprendre sur ton domaine encore, mais en tant que technique en français. Oui, c'est parfait, j'adore ça. Tu sais, tu sais. Puis là, la question, la dernière question que j'ai pour toi, parce que je te remercie déjà d'avoir été avec nous, encore une fois. Est-ce que tu as hâte de reprendre les cours en septembre? C'est vrai. En fait, je sais que je ne devrais pas penser à ça parce que c'est l'été et je devrais penser à mes vacances, mais honnêtement, oui. J'ai hâte de retourner à l'école, surtout qu'on a reçu notre horaire là, puis je regarde déjà mes cours, puis je dis « Ouh, lui, j'ai hâte, lui, j'ai hâte! » Non, honnêtement, j'ai hâte, ça va être la fin. Est-ce que tu es un enseignant sur ton horaire aussi? Oui! Moi, j'étais le prof, est-ce que tu as la même horaire que moi? Fait qu'on voit un peu l'aprénésie, on est quand même le 24 août, ça s'en vient très rapidement le 7 septembre. Il reste quelques semaines, mettons, de vacances. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu en profites aussi un peu de ton côté. Puis je suis curieuse, pendant ton été, tu sais, est-ce que tu as continué des projets créatifs? Parce que des fois, quand tu coupes la créativité très rapidement, ça doit être un peu plus difficile de peut-être retourner un an après. Ben oui, je te dirais au début, quand, tout de suite après avoir fini l'école, je faisais juste pas de projet créatif, parce qu'avant, tous les projets créatifs que je faisais, c'était à l'école. Puis j'ai comme senti un vide, j'étais comme « OK, il faut que je fasse de quoi! » Fait que pendant l'été, je me suis mise à peinturer, je me suis mise à faire des bijoux, tous les bijoux que je porte, c'est moi qu'ils aient fait. Comme vraiment, je… Ouais! Ouais! Ah, wow! Ben je suis contente de t'avoir parlé, Charlotte, aujourd'hui. Ah oui! Puis merci d'être avec nous, d'avoir pris le temps, puis de vivre à fond ton programme d'études en études graphiques, puis je te souhaite de passer tellement une belle année scolaire. Ah, merci Audrey! C'est positif toujours, c'est toujours agréable de t'avoir avec nous. Si vous avez pas eu la chance de voir Charlotte, on l'a eu avec nous sur les médias sociaux quelques fois durant l'été, donc on est content que tu sois là, puis si vous avez des questions, ne gênez-vous pas à les poser à Charlotte, vous pouvez les poser en commentaire, puis on lui fera parvenir sans problème pour qu'elle communique avec vous. Merci Charlotte encore! Ça me fait plaisir! Bonne journée! Bonne journée! Bonne journée!